Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur la peau de chagrin de Balzac. C'est un des textes sur lesquels on peut tomber pour l'oral du bac, pour le chapitre sur le roman. Alors si ton prof a choisi de travailler ce texte, réjouis-toi, c'est un super texte. Et on va regarder ça ensemble pour en faire la présentation sous forme de fiche de lecture pour préparer l'écrit. Alors tout d'abord, quelques petites notions d'histoire littéraire sur ce livre. Pour le genre, c'est du roman, comme indiqué tout à l'heure. Pourquoi est-ce que c'est important quand même de le redire ? C'est parce que le chapitre s'appelle le récit, donc dans les récits il y a les romans et les nouvelles. Et Balzac des fois, on ne sait pas trop s'il écrit plutôt un roman ou une nouvelle, parce qu'en fonction de la longueur, bon voilà. Ici, c'est bien du roman. Il n'est pas très très long, mais ça reste du roman. Pourquoi ? Parce que l'intrigue est développée et la fin n'est pas donnée comme une chute. C'est vraiment amené par plusieurs événements et elle est progressive. Donc voilà, c'est vraiment un roman. En termes de siècle, on est au XIXe siècle, même première moitié du XIXe siècle. La publication, c'est 1831. C'est aussi important de préciser quelle moitié de siècle est concernée, parce qu'en fait, tu le sais sans doute, le XIXe siècle, il est dominé par le courant romantique. Ce n'est pas le seul courant. Mais en tout cas, dans la première moitié du XIXe siècle, c'est vraiment ce qui domine, c'est le romantisme. Et Balzac, lui, ce n'est pas un auteur romantique. On va le voir après. C'est un auteur réaliste. Mais il introduit des petits éléments romantiques dans son écriture. Donc c'est intéressant de voir que dès cette époque-là, il y a déjà du réalisme, mais mélangé avec du romantisme, qui notamment se voit dans cette œuvre qui est assez particulière, dans l'œuvre de Balzac. J'y viens justement. Donc l'auteur, honoré de Balzac. La chose que j'aime bien dire en général à mes élèves, c'est que le 2, là, en fait, c'est fake. C'est-à-dire que c'est honoré Balzac à la base. Mais il était obsédé par l'idée d'être noble. Et il a fini par s'ajouter lui-même la particule. Bon, il a fini par épouser une comtesse aussi, donc il est devenu noble par son mariage. Mais c'était vraiment dans les toutes dernières années, voire mois de sa vie. Donc il n'a pas été anobli, comme c'était son rêve absolu. Mais bon, voilà, c'est par alliance qu'il est devenu noble. Il est mort assez jeune, quelque part. Enfin, je sais que pour toi, ça va sembler très vieux, mais il est mort à 51 ans. Il est mort, on a tendance à dire, d'une overdose de café, parce qu'il écrivait la nuit, il buvait beaucoup de café pour tenir, pour rester réveillé. Et en fait, à un moment, son cœur a lâché. Donc c'est un romancier. C'était aussi un journaliste, je précise, pour expliquer pas mal de choses sur ce qu'il écrit dans d'autres romans. Et il est connu pour ce qui s'appelle la comédie humaine. C'est en fait un cycle de romans. C'est-à-dire que la peau de chagrin, là, fait partie du cycle romanesque, la comédie humaine. C'est important et intéressant parce qu'en fait, c'est construit comme une série. La comédie humaine, il y a des personnages récurrents. Donc ça, c'est aussi le terme de littérature, le terme technique que je t'invite à retenir. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui reviennent dans chaque roman, ou dans un roman de temps en temps. Le principal, c'est Rastignac. Il est cité d'ailleurs dans la peau de chagrin, il revient hyper souvent. Et c'est Balzac qui invente ça. Donc c'est une écriture de séries avant l'invention des séries. Et en plus, le roman, là en l'occurrence, c'était un roman feuilleton. C'est-à-dire que ça paraissait par chapitre dans des journaux. Donc il fallait des cliffhangers, c'était comme des épisodes en fait. Donc c'est comme si chaque roman était une saison d'une grosse série et qu'à l'intérieur d'un roman, chaque chapitre, c'était un épisode d'une saison. Voilà. Donc il y en a 90 quand même. Donc je n'ai pas du Game of Thrones, mais ce n'est pas loin. Et pour ce qui est vraiment de l'atmosphère, de l'histoire, donc le mouvement littéraire et de manière générale le registre, alors c'est, on l'a dit, entre le réalisme et le romantisme. Donc ça, je t'invite à le noter aussi chez toi. Réalisme et romantisme pour le mouvement. Et en termes de registre, plus précisément, c'est du fantastique. Et ça, c'est assez original chez Bazak. Il n'a pas écrit beaucoup de textes fantastiques. Pour info, pour rappel, je pense que tu l'as sans le travailler au collège, mais le fantastique, c'est quand tout semble normal. On est dans un cadre hyper ordinaire, hyper banal. Et tout d'un coup, il y a un truc qui se passe, qui fait qu'on bascule dans le surnaturel. Soit de manière vraiment frontale, on sait qu'on passe dans le surnaturel, soit de manière un peu ambiguë, où on n'arrive pas à savoir si c'est de la folie, si c'est du rêve, ou si c'est vraiment du surnaturel. En l'occurrence, tu vas le voir, je vais te le dire juste après, on est vraiment dans le surnaturel, si bien qu'on est presque dans un conte philosophique. Donc ça, en termes de genre aussi, on peut le rajouter. C'est-à-dire qu'il va y avoir une leçon de morale qui va être dégagée de l'histoire. Une leçon philosophique. Alors l'intrigue, le résumé, le pitch, qu'est-ce que c'est ? On a un personnage principal qui s'appelle Raphaël le Valentin. Il a deux prénoms d'ailleurs, il n'arrête pas de jouer là-dessus, Balzac dans l'œuvre, qui est assez jeune, qui a une vingtaine d'années. Et il achète un soir de désespoir, il vient de perdre au jeu, il est ruiné, il veut se suicider. Il rentre dans une boutique d'un brocanteur, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure dans la gravure, peut-être que je te la remets, comme ça tu vas voir. Il rentre dans cette boutique-là, et il rencontre l'antiquaire, c'est au Palais-Royal à Paris, c'est un endroit où il y a beaucoup d'antiquaires encore aujourd'hui, il y en avait beaucoup aussi à l'époque. Et l'antiquaire comprend que ce garçon n'est pas bien, visiblement. Et il va lui proposer d'acheter ce truc-là, qui est une peau de chagrin. Alors une peau de chagrin, ce n'est pas le chagrin au sens de la tristesse. C'est un cuir qui s'appelle le chagrin. Et donc, en fait, c'est un cuir, quoi. Il lui propose d'acheter ça, alors a priori, ça ne fait pas rêver. Mais en fait, cette peau de chagrin est miraculeuse. On l'appelle un talisman dans l'ouvrage, puisqu'elle réalise des souhaits. C'est un peu comme une lampe d'Aladin, la lampe du génie, là. Elle réalise des souhaits, sauf qu'à mesure qu'elle réalise des souhaits, elle rétrécit. Et quand elle l'aura rétrécit au point d'être vraiment microscopique, en fait, la personne dont les souhaits sont réalisés va mourir. Donc elle rétrécit à mesure que son propriétaire, ça va être Raphaël, va désirer de choses. Donc au début, c'est super, parce qu'il peut désirer tout ce qu'il veut, il a tout. Mais il voit la peau qui rétrécit, qui rétrécit. Et du coup, sa force vitale à lui rétrécit aussi. C'est-à-dire qu'il s'affaiblit, il devient malade. Et il finit par se couper du monde. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il se dit, à chaque fois, je vais voir quelque chose et que je vais désirer quelque chose, que ce soit manger, que ce soit boire, que ce soit parler avec un ami, que ce soit séduire une fille. Eh bien, en fait, la peau est rétrécie, puisque dès que je veux quelque chose, ça se réalise. Et moi, je m'affaiblis. Et je vais vers ma mort, en fait. Donc j'accélère ma mort. Et il se coupe du monde, il se confine, on va dire, pour ne plus être tenté, pour ne plus rien désirer. Et pour essayer de survivre, un petit peu. Vous vous doutez, tu te doutes, que ça ne va pas vraiment se passer comme ça. Et qu'il va mourir assez vite, en fait. C'est pour ça que le roman est court. Et donc, les moments clés de cette œuvre, ça va être bien sûr l'achat de la peau, on a vu la gravure. Ce n'est pas par hasard qu'il y a eu une gravure sur ce moment-là. Dans la boutique, la réclusion du personnage à la fin. Et bien sûr, la mort du personnage. Donc ça, on va le voir ensemble, tout à l'heure. Et ce que je vais finir par t'indiquer, c'est une citation et un petit bonus. La citation, tu peux la noter pour ta dissert, par exemple, si tu tombes en dissert sur ce texte-là. C'est ce qui est écrit sur la peau en sanscrit. Parce que c'est une peau orientale. Et c'est écrit, si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le pacte avec le diable. C'est pour ça que, en bonus, je t'indique deux autres textes qui parlent vraiment du même genre d'intrigue. À savoir le portrait de Dorian Gray, d'Oscar White, que tu connais peut-être déjà, où là, c'est un personnage dont tous les péchés, tous les vices, toutes les erreurs, toutes les débauches et tout ça sont marqués sur son visage, mais sur un portrait. Et lui, il reste éternellement jeune. Et l'autre texte, un peu de pacte avec le diable, comme ça, c'est Faust de Goethe. C'est vraiment le texte le plus important de pacte avec le diable. Où il y a un le diable qui s'appelle Méphistophéles, qui vient proposer à un vieux savant qui a passé sa vie à étudier et qui est passé à côté de sa vie, de lui rendre sa jeunesse contre son âme. Et Méphistophéles, d'ailleurs, est cité dans La peau de chagrin. Ce n'est pas par hasard. Bazak savait très bien qu'il était en train d'écrire sa version à lui d'un pacte avec le diable, en se référant notamment à Goethe. Voilà, donc ça te fait pas mal de notions à réviser, à apprendre. J'espère que cette vidéo t'aide à avoir des repères et à te donner envie quand même de lire à fond cette œuvre parce qu'elle est vraiment, vraiment très bien. Je te souhaite un bon travail et je t'invite à regarder la suite, à savoir la préparation à l'oral de ce texte, La peau de chagrin de Bazak.